Vous avez répondu, oui, j'ai tout fait. Et je suis le résultat de ces gens que nous avons commencé à évoquer au départ, c'est-à-dire ces anonymes qui sont animés du même moteur. Mais il y a plein de choses à dire, d'une certaine manière, enfin, il y a des choses que j'aime dire. Par exemple, oui, tout le monde considère que, beaucoup de gens, en tous les cas, considèrent que j'ai un palmarès quasiment inimitable, globalement. Mais, je reste silencieux parce que... On reste peu de choses. On est l'addition, on est là pour la fin d'un exercice. C'est un concept où on construit des choses, les gens en bas construisent, et on vous demande, à la fin, de concrétiser ce désir du vainqueur. Mais, voilà, enfin, il n'y a pas de quoi... On peut être heureux de tout, mais il n'y a pas de quoi... Je ne sais pas qui est... C'est peut-être ce garçon qui s'appelle Pascal... Pascal Drôme ? Oui. Qui écrit... Grand Prix. Peut-être Grand Prix, dans lequel il dit... Je dis, j'étais un... On est un voleur de gloire. C'est une expression, hein, c'est pour dire combien c'est d'importance qu'il y a en dessous, mais c'est ça, quoi. Votre réussite, elle est dans ce mystère incroyable du destin qui sont les rencontres d'être au bon endroit, au bon moment. On dit, ah, c'est parce que... C'est pas une stratégie... Oui, on voudrait toujours être au bon endroit, mais c'est pas une stratégie. Tous ces éléments, ils s'emboîtent, c'est ce qu'on appelle l'alignement des étoiles. Et tout peut être formidable, mais en automobile, il y a... Enfin, j'ai une vie formidable. Mais j'ai aussi des moments catastrophiques. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais, avec lesquelles on vit. Donc je ne parle pas de... Je ne suis pas en train d'expliquer la course qu'on a perdue, hein. Je ne parle pas de ça. Je comprends bien. Je parle, il y a des événements de l'existence qui font partie de la vie de tout le monde, entre guillemets. Parce qu'il ne faut pas seulement naître, il faut aussi partir. Je veux dire, il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on a aimés. Enfin, il y a plein de motivations. Il y a plein de choses derrière, donc c'est beaucoup plus philosophique. Et aussi, je suis rentré dans un... Je suis très réaliste, entre guillemets. Le réalisme, c'est de savoir... Il y a des choses qu'on sait, qu'on peut arrêter. Et on connaît le pourquoi de ces choses-là. Et c'est ce qui explique, pas seulement l'éclectisme, parce que l'éclectisme, il était d'époque. C'est pas mon... L'éclectisme, il est lié... L'éclectisme est lié au fait que dans les années 60, 70 et... Après, ça change un petit peu. Parce que je viens aussi de la moto. J'ai fait aussi beaucoup de motos. Ce sont des choses que j'ai déjà dites, mais on est plus... De fait, on est plus des mercenaires que des pilotes professionnels. C'est-à-dire que nous sommes des gens libres. Et la liberté, elle commence par... Le moteur n'est pas l'exigence financière et le goût du gain. Le goût, il est beaucoup plus simple. C'est de rouler à une époque où il y a plus d'écuries privées et compétitives que même de constructeurs quelque part. Et quand je dis mercenaires, c'est comme un journaliste qui fait des piges pour l'un, pour l'autre, ainsi de suite. Il y a une gradation dans les priorités. Mais si vous êtes libres, le week-end, vous pouvez... Les Clarks... Les Clarks... Les Stuart... Les Brabham... Les Grammy... Tous ces gens-là... Ils roulent tous les week-ends. On fait de la Formule 2, on fait de la Formule 1... On fait du proto, on fait de la voiture de tourisme... Tous les week-ends, on peut le faire. Il n'y a pas de notion d'exclusivité. Ça, c'est le numéro. Et il n'y a pas non plus de sponsoring. Parce que, à partir du moment où il y a le sponsoring, vous êtes liés, en général, pour un projet unique. C'est ça la différence. Surtout dans la dimension du palmarès. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez faire une chose à la fois. Pas deux. Oui, il y a Alonso qui est... Mais pour des raisons politiques, entre guillemets, d'un constructeur qui souhaite garder un pilote, qui mesure son importance, et dit, si on continue comme ça, il va... Enfin, Alonso, c'est autre chose. Oui. Mais voilà le pourquoi les performances globales de tous ces pilotes d'une génération n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Vous ne pourrez jamais atteindre demain. Vous ferez peut-être, comme on le faisait dans le temps, des étapes, c'est-à-dire une petite voiture, une voiture de tourisme, une voiture un peu plus grosse, un proto-anonyme, enfin... Je ne sais pas. On est le résultat. Vous êtes celui que vous êtes pour avoir croisé la route d'une multitude de gens de qualité, comme celle que vous avez évoquée avec votre docker, qui a été capable d'écrire un livre, au moins mon électricien, qui regarde des couchers de soleil, qui peut sortir des phrases de Victor Hugo et autres... C'est ça, le résultat extraordinaire. C'est cette rencontre-là. Et l'avantage d'avoir dépassé l'ego, la tentation de l'ego, c'est qu'on peut parler, on peut voir toutes ces choses, si on les regarde. et avec vous, on est le résultat, le résultat. On s'envole. La personne fasse l'ego. La personne fasse leACE. C'est bon.